Bonjour, on se retrouve ici pour la correction de la feuille d'exercice du chapitre 3 qui porte sur la constitution de la matière qui nous entoure. Exercice 1, on va apprendre à représenter un gaz qui s'appelle l'air qu'on a déjà étudié l'année dernière. Question 1. L'air est un mélange de deux gaz, le diazote et le dioxygène. D'ailleurs, l'année dernière, nous avions étudié ce mélange-là et nous avions vu qu'il y avait 80% de diazote pour 20% de dioxygène. Parmi les mots suivants, lesquels décrivent le mieux l'état gazeux à l'échelle microscopique. Donc à chaque fois, on va avoir le choix entre deux mots pour décrire l'état gazeux au niveau microscopique et il va falloir choisir le bon. Donc je vous rappelle un petit peu les trois états de la matière. Je vous montre ici une animation du site PCCL que vous avez déjà utilisé l'année dernière. Où on voit les trois états de la matière à l'état solide, liquide et gazeux. À l'état solide, on voit que les molécules sont quasiment immobiles. Alors là, ce n'est pas très bien représenté parce que normalement, les molécules d'eau sont ordonnées. À l'état liquide, on voit que les molécules sont en mouvement mais restent en contact. Et à l'état gazeux, on voit que les molécules sont en mouvement, que ce mouvement est désordonné et que les molécules sont espacées les unes des autres. Ces rappels étant faits, on va pouvoir maintenant choisir la description de l'état gazeux. Dans l'état gazeux, les molécules ne sont pas ordonnées, donc c'est un état qui est désordonné. Les molécules sont en mouvement, donc les molécules ne sont pas statiques. Et c'est un état dispersé puisque les molécules ne sont pas en contact les unes avec les autres. Donc voilà les qualificatifs qu'on pouvait choisir. Question numéro 2. On a deux schémas et on a représenté de l'air enfermé dans chacun des bocaux. Il va falloir compléter ces schémas afin que les molécules de gaz qui constituent l'air soient dans les bonnes proportions. Alors qu'est-ce que ça veut dire les bonnes proportions ? Les bonnes proportions, on les a vues l'année dernière, c'est 80% 20%. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir 4 fois plus de molécules de diazote que de molécules de dioxygène. On regarde le premier schéma et on vérifie donc qu'il y a 4 fois plus de molécules de diazote que de molécules de dioxygène. Donc pour une molécule de dioxygène, il va me falloir 4 molécules de diazote. Donc pour celle-ci, 1, 2, 3, 4. Donc celle-ci a bien 4 molécules. Pour cette molécule-là de dioxygène, il manque des molécules de diazote. Donc il va falloir que j'en rajoute 4. Et 4. Maintenant, si je regarde sur le schéma de gauche, j'ai bien 2 molécules de dioxygène pour 8 molécules de diazote. Donc j'ai bien 4 fois plus de molécules de diazote que de molécules de dioxygène. Passons maintenant au flacon numéro 2. Ici, on voit clairement qu'il va manquer des molécules de dioxygène. Ici, ce dioxygène-là va avoir, par exemple, on peut lui associer 4 molécules de diazote. Mais ces 4 autres molécules de diazote, eh bien, il va lui manquer une molécule de dioxygène. Ici, hop, si je rajoute une molécule de dioxygène, eh bien, je vais bien avoir 4 fois plus de molécules bleues que de molécules rouges. Dans l'exercice numéro 2, on nous parle d'une expérience que je vais vous montrer tout de suite. Alors, cette expérience, on ne peut pas la réaliser parce qu'elle est trop dangereuse en collège, puisqu'on ne dispose pas de hot aspirante. C'est bien trop cher pour nous. Et donc, je ne peux vous montrer qu'en vidéo. Dans cette expérience-là, on voit qu'il y a 2 flacons, l'un au-dessus de l'autre, et que ces flacons ne contiennent pas la même chose. Le flacon du bas contient un gaz roux qui s'appelle le dioxyde d'azote et qui est très dangereux, qui est même mortel. Et au-dessus, on a un flacon qui, simplement, contient de l'air. Au début de l'expérience, les 2 flacons sont séparés, en fait, par une simple feuille de papier. Et on voit ici l'expérimentateur qui va retirer la feuille de papier. Il faut savoir, pour bien comprendre cette expérience-là, que le gaz roux, qui est situé en bas ici, est plus dense que le gaz qui est situé en haut, qui est de l'air. Donc, de manière intuitive, on pourrait penser que le gaz qui est en bas ne peut pas remonter puisqu'il est plus dense. Donc, il va plutôt se placer en bas. Si on s'avance dans la vidéo, et c'est ce que je vais faire tout de suite, on va voir que la bouteille du bas se décolore progressivement. Alors que la bouteille du haut, qui contenait de l'air, au contraire se colore. Donc, on comprend bien ce qui se passe. C'est que les 2 gaz, l'air et le dioxyde d'azote, se mélangent de manière à ce qu'à la fin, les proportions soient à peu près identiques en haut et en bas. C'est-à-dire qu'à la fin, il va y avoir autant d'air en haut et en bas, et autant de dioxyde d'azote en haut et en bas. L'intérêt ici, pour nous, ça va être d'essayer d'expliquer ça à l'aide du modèle microscopique de ce que c'est qu'un gaz. Dans la question numéro 1, il fallait en fait indiquer pour chaque flacon du schéma qui est représenté à droite, s'il contient un corps pur ou un mélange. Et il va falloir justifier notre réponse. Il va falloir donc se rappeler ce que c'est qu'un corps pur et qu'un mélange. Un corps pur, je vous rappelle, c'est un gaz, un solide ou un liquide qui est constitué d'une seule sorte de molécule. Donc, le corps pur va se situer en bas. Le mélange, donc, va se situer en haut. J'attire votre attention sur la rédaction de la réponse. Il faut bien préciser qu'il y a deux sortes de molécules et non pas qu'il y a deux molécules. Vous voyez bien qu'il y a plus que deux molécules. Le deuxième, c'est un corps pur puisqu'il n'y a qu'une seule sorte de molécule. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut préciser qu'il y a une seule sorte de molécule. On voit qu'il y a plusieurs molécules, mais elles sont toutes identiques, donc c'est un corps pur. Donc, il va falloir maintenant représenter cette expérience, l'évolution de cette expérience-là, quelques minutes après. Toutes ces molécules ici, en haut et en bas, en fait, il faut les imaginer comme des sortes de balles rebondissantes qui vont aller dans tous les sens, rebondir, se cogner, etc. Donc, si on enlève cette partie-là, les molécules du bas vont pouvoir aller en haut et les molécules du haut, en rebondissant, vont pouvoir se retrouver en bas. Donc, en fait, on l'a vu au travers de la vidéo, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un mélange quasi parfait. Il va y avoir autant de molécules de chaque sorte, en haut et en bas. Par contre, ce qui va rester pareil, c'est le nombre. Donc, s'il y a cinq molécules oranges au départ, il va falloir aussi représenter cinq molécules oranges à la fin. Il en est le même pour les molécules de diazote et de dioxygène. Donc, si je représente la solution, je vais mettre autant de molécules oranges en haut qu'en bas. Alors, comme j'ai un nombre impair, je ne vais pas pouvoir, mais il faut que ce soit à peu près pareil. Donc là, j'ai choisi trois et deux. Et il en est de même pour l'autre gaz. Donc, il va me falloir autant de bleu en haut et en bas. Alors, la molécule de dioxygène, on ne peut pas la mettre en haut et en bas. Donc, on va essayer de la mettre au milieu, à peu près. Voilà. Donc là, c'est une représentation à peu près correcte de la répartition des gaz à la fin de l'expérience. Dans la question 3, on reprend une expérience que l'on a faite l'année dernière, qui consistait à prendre une seringue, boucher le bout de la seringue et appuyer sur le piston. Nous avions vu que lors de cette expérience-là, on pouvait déformer un gaz. On imagine ici, dans l'exercice, qu'à l'intérieur de la seringue, on a mis du dioxyde d'azote et que l'on a appuyé sur le piston. On voit que dans le schéma numéro 2, les molécules de dioxyde d'azote sont représentées. Donc, en fait, dans cet exercice-là, il fallait compléter le schéma numéro 1 en représentant les molécules de dioxyde d'azote. On sait que lors de cette expérience-là, le dioxyde d'azote ne peut pas s'échapper. Donc, ça veut dire que dans l'étape 1 ou dans l'étape 2, le nombre de molécules reste le même. Par contre, ce qui va changer, ça va être l'espacement entre les molécules. Donc, toutes ces molécules-là, qui est au début, se retrouvent dans la seringue au départ. Donc, c'est ce que je vais faire. Et on remarque donc, dans la position 1, que les molécules de dioxyde d'azote sont plus espacées que dans le schéma numéro 2. Ici, on comprend aussi que le modèle que l'on a utilisé permet d'expliquer pourquoi le gaz est compressible alors que l'eau ne l'est pas. Ici, puisqu'il y a de l'espace entre les molécules de dioxyde d'azote, on va pouvoir appuyer sur le piston pour réduire cet espace. Si on faisait la même expérience avec un liquide, comme les molécules se touchent, eh bien, on ne réussirait pas à appuyer sur le piston. Dans l'exercice 3, on s'intéresse à la représentation de la fusion au niveau microscope. Donc, on va avoir un flacon. Et dans ce flacon-là, on nous dit qu'il va y avoir un glaçon. Et on nous dit même que ce glaçon a une masse de 36 grammes. On va le chauffer. Le chauffer, il se transforme donc, en premier temps, en de l'eau liquide. Puis ensuite, on imagine qu'on chauffe encore jusqu'à ce que cette eau liquide se transforme en vapeur d'eau. Première question, dans les flacons, schématiser les molécules présentes en proposant une légende. Donc, on va représenter des molécules d'eau. Et on va se demander comment on va représenter ces molécules d'eau. Je sais qu'on est à l'état solide. Donc, à l'état solide, je vous rappelle que les molécules sont en contact. Je vous rappelle que les molécules sont ordonnées. Donc, on voit bien que là, tout est bien aligné. Et je vous rappelle que les molécules sont immobiles. Bien sûr, sur le schéma, vous ne verrez pas que les molécules sont immobiles. Alors là, le piège, c'est de s'arrêter ici parce qu'en fait, le flacon n'est pas rempli de vide. Ensuite, il est aussi rempli d'air. Et donc, dans ce flacon-là, on va devoir représenter des molécules. Alors là, vous reconnaissez la molécule de dioxygène avec deux ronds rouges. Et il y a aussi du diazote dans ce flacon. Et on sait aussi, d'après la classe de 5e, ou d'après l'exercice 1, qu'il y a 4 fois plus de diazote que de dioxygène. Maintenant, comment se le représente, cette aire ? Eh bien, il faut se représenter toutes ces petites molécules en mouvement, rapide, incessant et aléatoire. C'est-à-dire comme si c'était des petites balles rebondissantes qui allaient se cogner, cogner les parois et ne pas arrêter de rebondir dans tous les sens sans jamais s'arrêter. On imagine maintenant que les molécules qui formaient le glaçon, ici, vont passer à l'état gazeux. À l'état gazeux, elles vont être comme l'air, donc un petit peu partout, en train de rebondir dans tous les sens de manière désordonnée. Si vous observez bien ce que j'ai fait, vous vous rendrez compte qu'en fait, le nombre de molécules entre les deux schémas n'a pas changé. Ni les molécules d'air, ni les molécules d'eau. Donc vous, sur votre schéma, il faut aussi que ce nombre ne change pas, puisqu'il n'y a aucune raison qu'une molécule s'échappe du flacon. Bien sûr, vous avez pu faire un schéma avec moins de molécules d'eau. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que le nombre de molécules à gauche et à droite doit être parfaitement identique. On passe à la question suivante, qui en fait est la question numéro 2. Quelle masse de vapeur d'eau contient le flacon à la fin de la vaporisation ? Et il va falloir justifier. On sait qu'au départ, on a mis 36 grammes de glaçons. On vient de dire que le nombre de molécules au départ et à la fin dans le flacon restait le même. Donc en fait, ces 36 grammes vont se retrouver à la fin de la vaporisation. Ici, on teste également une conception que vous pouvez peut-être avoir. C'est qu'un gaz a toujours une masse. C'est pas parce qu'on a vaporisé l'eau que l'eau sous forme de gaz n'a pas de masse. Ça c'est faux. Même sous forme de vapeur d'eau, l'eau a une masse. Et d'ailleurs, ici, elle n'a pas changé. Question numéro 4. Quel volume de vapeur d'eau contient le flacon à la fin de la vaporisation ? Là, il faut se rappeler les propriétés des gaz vues l'année dernière. On a vu qu'un gaz occupe tout l'espace disponible. Donc en fait, le gaz va occuper toute la bouteille. Et on apprend dans l'énoncé que la bouteille a un volume de 2 litres. C'est marqué ici. Avec l'interprétation microscopique de l'état gazeux, on comprend mieux pourquoi la vapeur d'eau occupe tout le flacon. Puisque si on s'imagine les molécules d'eau comme des balles rebondissantes à l'air dans tous les sens, on s'imagine bien que ces molécules d'eau vont aller partout et donc vont occuper tout le récipient. Dans l'exercice 4, on s'intéresse à une expérience que vous avez faite ou que vous allez faire qui consiste en fait à dissoudre quelque chose dans de l'eau. Donc on nous parle de Mehdi qui lui va dissoudre du sel dans de l'eau et qui va mesurer la masse au cours de l'expérience. Il va falloir schématiser l'expérience à l'échelle des molécules, c'est-à-dire à l'échelle microscopique. Donc ici, on doit avoir dans le bécher simplement de l'eau au début. Alors l'eau, il faut l'imaginer en mouvement aléatoire avec des molécules qui sont en contact. Donc je vais m'arranger pour qu'on ait l'impression que ce soit désorganisé. Il ne faut pas que je mette trop trop de molécules puisqu'il faut que j'ai la place ensuite de rajouter le sel dissous dans le deuxième schéma. Voilà, ici j'ai décidé d'utiliser 6 molécules d'eau pour le schéma que je veux faire. Bien sûr, vous pouvez choisir un autre nombre. Ici, je vais représenter les molécules de sel. Je vais les faire un peu plus petites. Le sel, je dois le représenter à l'état solide. Là, les molécules doivent être immobiles. On ne peut pas trop le représenter sur le schéma. Et je dois bien voir que c'est un état qui est ordonné. Je n'oublie pas de faire une légende. Donc je garde un triangle pour dire que c'est une molécule de sel. Et ici, je garde une molécule pour dire que ce sera une molécule d'eau. J'imagine qu'il y a une dissolution. Donc je prends les molécules de sel et je les verse dans le bécher. Et vous savez bien que le sel va aller un petit peu partout lors de la dissolution. Donc à la fin de l'expérience, je vais toujours avoir des molécules d'eau qui sont en mouvement aléatoire. Donc toujours en état désordonné. Mais en plus, le sel, lui, va aller un petit peu partout et va acquérir, à cause des molécules d'eau, un mouvement lui aussi désordonné. Je fais attention au nombre de molécules. A priori, le nombre de molécules n'a pas changé. Je n'ai pas enlevé de l'eau. Je n'ai pas enlevé du sel. Donc je dois bien m'assurer d'avoir 4 molécules de sel et 6 molécules d'eau. J'efface les molécules dont je ne me suis pas servi. Et je pense à faire une légende. Donc ici, le triangle représente une molécule de sel. Et ici, cela représente une molécule d'eau. Pour vérifier que votre schéma est correct, je vous rappelle que vous deviez avoir des molécules d'eau désordonnées au début et à la fin, dans le même nombre. Des molécules de sel ordonnées au début pour représenter l'état solide. Et des ordonnées à la fin pour représenter le sel qui est dissous. Notez les observations qu'il a pu faire. Alors, qu'est-ce qu'il a pu observer ? Il a pu observer que le sel semble disparaître. Et la deuxième observation qu'a pu faire Mehdi, c'est que la masse ne change pas. La balance va toujours afficher le même chiffre. Petit c, Mehdi est surpris de ses observations. En utilisant les expressions « je sais que », « j'en déduis que », « explique lui tes observations ». Pourquoi est-ce que Mehdi ne comprend pas ce qui s'est passé ? Eh bien, peut-être qu'il a vu le sel disparaître et il pensait donc que, comme le sel a disparu, la masse a diminué. Or, nous savons que la masse ne varie pas parce que le nombre de molécules au cours d'une dissolution ne change pas. C'est une méthode de justification qui sera assez systématique dans ce chapitre-là. A chaque fois qu'on aura un maintien de la masse, on en déduira que le nombre de molécules au départ et à la fin reste le même. Ceci n'est vrai que lors des transformations physiques, mais dans ce chapitre-là, nous n'étudierons que des transformations physiques. Donc, il n'y aura pas de piège par rapport à ça.